Apprivoiser l'idée de la mort pour mieux célébrer la vie se veut un éveilleur de sens pour aborder avec douceur, espérance et sérénité cette dernière étape de croissance, afin de la célébrer dignement. Et pour plusieurs croyants, il ne fait aucun doute que Dieu existe. Pour d'autres, cela demeure toujours un mystère ou une espérance. Dieu, pour moi, c'est l'auteur de mes jours. C'est le créateur de l'univers. C'est ma référence dans mon quotidien. Dieu, c'est, tiens, l'air, ça peut être Dieu. Dieu, c'est ce qui nous amène à la vie. Puis en tant qu'être humain, c'est difficile, je pense, de se faire une idée de Dieu. Mais Dieu, c'est, dans notre langue, c'est guissot, dans notre langue. C'est lui ou elle qui a fait tout. Si on dit en anglais, c'est creator. C'est lui qui a fait tout. Puis Dieu est partout. Quand tu es très ouvert, il est partout. Partout avec les gens et avec toi, avec la nature. Si tu ouvres ton cœur, puis toi-même, tu es là. Dieu, c'est tout. On peut jaser très longtemps de Dieu, mais on revient toujours à sa présence indispensable pour ceux qui y croient. Mais on n'est pas obligé d'y croire. Et on peut essayer, mais on peut ne pas pouvoir y croire. Parce que la foi, c'est un don. Alors, à ce moment-là, moi, j'y crois. J'ai appris à y croire dans ma famille, parce que c'était très religieux dans le temps. On était une grosse famille. Et puis Dieu, c'était notre référence. Je me dis que ça, c'est un bien grand mystère. Parce que nous, notre conception de tout l'univers, tout ce qu'on connaît, commence avec un point zéro. C'est le Big Bang. Il y a eu un Big Bang. Mais donc, s'il y a eu un Big Bang, il a dû y avoir d'autres choses avant. Pourquoi le Big Bang? Mais tout est forgé, nous autres, en tant qu'humains, toute notre connaissance, elle commence là. Avant, si on n'en parle pas, on n'en sait rien. J'ai découvert un Dieu source de vie. Puis je reconnais un Dieu partout, dans la nature, dans les êtres qui sont autour de moi. Il est partout. Puis ça, c'est très rassurant pour moi. Parce que c'est une présence que j'ai tellement cherchée, que là, j'en suis convaincue qu'elle est constamment là. Puis je sais dans mon être, par ce que je réflète, que c'est lui qui passe, c'est Dieu qui passe dans ma vie. En tout cas, source de vie. Donc, ils vont l'appeler la vie tout court, l'être suprême, l'énergie, appelez-la comme vous voulez. Pour moi, ce n'est pas son nom qui m'importe, c'est sa présence. Ça fait qu'il s'appelle de n'importe quel nom. La vie est là. Le processus de la vie amène à la mort. Et la perte d'un être cher est souvent l'occasion d'un nouveau départ pour ceux qui restent. Ils peuvent ainsi s'approprier l'expérience et se laisser transformer. Mon père, c'était d'abord le treizième d'une famille de 18. Il a perdu sa mère, il était jeune, il avait ça, 13 ans. Le chiffre 13 est très signifiant, lui, dans sa vie. Il n'était pas superstitieux, mais le chiffre 13 était très symbolique. Mon père, c'était un âge de vivre. Il aimait ça vivre, il aimait la vie, il aimait faire, je dirais, faire la fête. Puis c'est un homme qui a appris à travailler très, très tôt. Puis il y a eu de la difficulté, en tout cas, à être un papa. Probablement qu'il ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas reçu. J'ai eu un père, il a pourvu à tous mes besoins, mais le côté affectif, c'était un petit peu plus absent. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de mourir. Pour celui qui accompagne, quelque chose d'infiniment profond est là, prêt à être cueilli. Et le mourant, lui, reçoit un dernier cadeau de la vie. Cette maladie-là m'a permis vraiment de m'approcher de lui, de me faire proche. Qui, probablement, s'il avait continué à être bien, c'est-à-dire être assez fort pour soutenir l'image qu'il voulait projeter, je n'aurais pas eu accès à ça. Il fut un temps où l'administration du sacrement des malades faisait partie des obligations d'un bon chrétien. La désertion des églises a rendu cette forme de spiritualité moins populaire. Par ailleurs, elle demeure toujours accessible pour ceux et celles qui le désirent. Pour l'abbé Clifford Green, ce sacrement de la compassion et du réconfort de Dieu est le plus beau cadeau qu'un croyant puisse se faire face à la maladie et à une mort imminente. Je crois qu'il faudrait regarder un peu dans le passé où on parlait de l'extrême onction, l'onction des malades, si tu veux, liée à la mort imminente des personnes. Alors, c'est comme si on faisait demander le prêtre à toute extrémité. Alors, les gens vivaient un peu dans la frousse de ce sacrement-là. C'était le drapeau noir qui se levait. Tandis qu'aujourd'hui, avec les changements avec le concile, on associe l'onction des malades à la maladie. Et chaque sacrement est unique. Parlons de notre baptême ou pensons à notre baptême. L'onction des malades est liée au fait que pour les croyants, ce n'est pas une punition la maladie. Ce n'est pas que Dieu nous en veut. C'est que l'onction des malades montre que, par l'Église, le Christ nous dit qu'il est proche des malades, qu'il les tient par la main, qu'il donne un sens à la maladie. Et souvent, on voit que les effets parlent par eux-mêmes. Les gens, après l'onction des malades, se sentent heureux, libérés. Ils n'ont plus d'angoisse. Même devant la perspective de la mort, ils se sentent pleins de sérénité. Donc, faire la différence entre l'extrême onction, le mot le dit, et l'onction des malades, c'est tout dire. Accueillir ces dernières années de vie est propre à chacun, et les personnes âgées ont beaucoup à nous apprendre. Lorsqu'elles sentent la vieillesse élire domicile dans tout leur être, plusieurs d'entre elles vont à l'essentiel. Cette vie, lorsqu'elle s'achève en douceur, au rythme du corps qui nous abandonne progressivement, est remplie de richesse et de créativité. Vivre une journée à la fois devient ainsi une grande sagesse. Les enfants qui viennent dîner de midi ici, il y en a deux qui vont venir à midi. Mes deux filles. Mes filles sont tout le temps autour de moi. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Il y en a 28 arrières, les petits enfants. Ils n'ont juste quatre à Montréal, mais les autres sont tout le temps autour. Ils sont tout le temps autour, je n'ai pas d'aventure. Ils viennent souvent me voir. Ils viennent des fois, ils téléphonent, puis je réussite. Ils viennent voir avec les petits enfants. Je leur donne les galettes. Les galettes à grand-père. Ils n'auraient pas. Et moi, j'ai toujours eu confiance au Seigneur. Puis, savez-vous que je n'ai jamais eu, mais tout le temps, sorti par rapport à ça. C'est quelque chose à penser, là. Parce qu'un jour pour demain, tu es obligé de laisser la vie pour vivre un autre monde. Ça fait une soixantaine d'années que je fais de la moelle. Puis encore aujourd'hui, j'aime faire de la moelle. Avec mes voisins, avec un soutien un petit peu sur la navigation, j'aime ça. Quand je fais de la moelle, je me sens, c'est drôle de dire ça, mais je me sens en sécurité pour enfronter le vent qui domine à un moment donné. Le cancer fait des ravages dans nos existences sans se soucier de l'âge de ses victimes. Faire face à l'épreuve de la maladie demande beaucoup de courage et de détermination. Mais comment certains combattent-ils ce fléau? En témoignant d'un ardent désir de vivre et du soutien indéfectible des gens qui les aiment. Mais tout en demeurant conscient que la mort est une réalité de la vie. J'ai passé mon adolescence à Saint-Omère. J'habite à Maria avec ma conjointe. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. On a deux jeunes enfants. J'ai une petite fille qui a eu 7 ans dernièrement. Mon petit garçon va avoir 5 très bientôt. Je me suis fait annoncer en avril 2013 que le diagnostic que j'avais, les 7 métastases oseaux, me donnait une espérance de vie en 1 et 3 ans. Ça était supposé s'en aller en descendant. Puis en fin de compte, la médecine avance beaucoup. Puis mon oncologue m'a prescrit un nouveau médicament. J'étais le 135e au Canada à le prendre. Puis génétiquement, j'avais 5 % des chances d'y avoir droit, selon mon type de cancer. Puis une chance sur trois de répondre. Ça fait que ça a donné que j'ai répondu exceptionnellement. Puis il n'y a plus de traces de cancer à moi depuis un an. Jusqu'à son dernier souffle, la personne demeure un être à part entière. Souvent animée d'amour et de gratitude. Sentiment que la mort ne peut usurper. Mon père est décédé le 10 septembre 2010, à l'âge de 89 ans. Je lui avais dit « Papa, tu vas vivre bien mieux ». Il m'avait dit « Non, je ne dépasserai pas 89 ans. Je ne vivrais pas passer 90 ans ». Alors, il y avait comme une espèce de certitude. Puis le temps a passé. Alors, papa avait beaucoup de résilience dans sa vie. Il acceptait d'être cardiaque. C'est sûr que lorsqu'on a un père qui est malade depuis longtemps comme ça, on obtient une acceptation plus facile, étant donné que lui-même accepte d'être un cardiaque. Pour enfreindre, rentrer à l'hôpital un vendredi et il est décédé le lundi. Papa n'aurait pas voulu être dans un lit d'hôpital pendant des mois à attendre après la mort parce que ça n'aurait pas eu de sens pour lui. Ou être dans un déni de pensée de guérir. Alors, il y avait une grande résilience. Une résilience d'acceptation de son état et aussi de donner un sens à sa vie. Parce qu'il avait toujours donné un sens à sa vie, qu'il ait eu 40 ans, 60 ans ou 89 ans. Alors ça, c'était bien important pour lui. Sœur Claire est venue faire une prière. C'était très touchant parce que quand elle a eu fini sa prière, il s'est retourné vers elle avec un regard lumineux. Et il lui a dit, il nous a dit, je suis sauvée. Moi, je me souviens de lui avoir dit, papa, s'il y a quelqu'un qui mérite d'être sauvé, c'est bien toi. Et là, il était dans un... Je crois qu'il y a eu le temps de nous dire au revoir à chacune de nous et à ma mère. Et aussi de se sentir entourée par la famille, par sa famille. Il y a eu le temps de nous dire qu'il nous aimait, de nous dire au revoir. Et c'était peut-être une mort plus adoucissante, plus sereine, je crois. Et pour moi, c'est avec... Je vis un sentiment de gratitude pour avoir pu être présente. Marie-Ève, sa petite fille, était également présente au départ de son grand-père. Ce n'était pas prévu du tout que je sois là au moment de sa mort. J'ai été très privilégiée d'être là. C'est touchant de savoir que la personne nous quitte pour un autre monde. Quand il a dit « je vais être sauvé », c'est carrément une autre génération. Ça, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a fait de quoi. Mais c'était comme un au revoir. L'accompagnement en fin de vie, c'est d'être présent à l'autre avec une capacité à la fois de silence et d'écoute. Cette présence est comme une fenêtre qui s'ouvre à la vibration d'une autre âme qui tente d'exprimer sa vérité avant de tirer sa révérence. La première personne qui me vient à aider, c'est papa. Parce que j'ai eu le privilège de vivre pendant les huit ou neuf dernières années de leur vie. J'étais avec eux dans la maison, chez moi. Alors, ça a été des années qui m'ont apporté beaucoup. Quand on est avec ceux qu'on aime, puis d'une étape importante de leur vie aussi, j'ai vraiment aimé ça. Puis papa a été malade la dernière année chez moi. Il a terminé à l'hôpital, mais il n'a vraiment pas été longtemps à l'hôpital. Puis c'est sûr que l'approche de la mort, à un moment donné, papa m'a dit, puis il était sur l'île mort, il a dit, j'accepte ou je refuse. Ça, il était comme... Il dit... Je ne me rappelle pas ce que je lui ai dit là-dessus, mais une journée, je lui ai dit... Je lui ai dit d'aider, parce qu'on l'appelait d'aider. Ce n'est pas à cause de ce qu'on a fait. Ce n'est pas parce que tout le monde a fait des bonnes actions, puis on a fait qu'elle était moins bonne. Ce n'est pas à cause de ça qu'on peut partir en toute confiance. Je dis, moi, je suis certaine que tu peux partir en confiance, parce que c'est un père, c'est le Seigneur qui nous aime, qui nous attend, qui nous accueille. Nous autres, on n'est pas... Des fois, on dit, oh, je ne suis pas prête à partir. Mais lui, il est toujours prêt à nous accueillir tel qu'on est. Parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on va dire à une personne qui est prête de la mort. Mais des fois, ça m'est arrivé d'être surprise vraiment de ce que je pouvais apporter. Et j'ai vu maman préparer son départ pendant ces années-là. Son départ n'est pas arrivé tout d'un coup. Elle a préparé son départ. Puis je pense que c'était beaucoup entraîné au cours de sa vie à faire des deuils. Maman avait cette faculté d'être capable de faire des deuils. Alors, face à la mort, maman était d'une sérénité. Maman s'est allaitée le lundi matin. Du vendredi soir à aller dans la nuit du samedi, il n'y avait plus de son, il n'y avait plus de réaction. Pour nous, qui étions assises dans le corridor à l'Aube-Rivière, maman, c'était une question de minutes. Et on avait installé maman, un petit banc côté du lit. Puis c'était mon tour de garde parce qu'on ne l'a jamais laissé tout seul. Alors, je me suis assise puis j'ai dit, « Maman, j'aimerais tellement que tu me donnes un signe que tu es encore là. » Bougez un oeil, le petit doigt, j'aimerais tellement. Mais, il n'y a rien qui se passait. « Et je me suis mise à dire le jeu, « Vous soyez Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Et elle a dit, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Et moi, je me suis levée pour aller dire à la famille qui était là, « Maman, elle est encore là. Maman n'est pas partie, elle est encore là. » Les parents, il y a toujours, puis aussi, les vieux, ici, ils disent que, oui, c'est correct à brailler, c'est naturel. Mais, laissez aller. Ils ont fait leur chemin, ne tient pas. Laissez aller, aidez pour aller de l'autre côté. L'autre côté, c'est « the spiritual world ». Ils ont fini leur temps, ils sont bien, on accepte, on laisse, mais on aide, aide à traverser. Moi, je me souviens quand ma mère a décédé, quand elle a préparé pour partir, elle voulait décéder chez nous, mais elle était trop malade. Tu sais, il y avait un gros ventre parce que le cancer, ça veut dire qu'on a décidé, puis elle aussi était avec nous autres tellement bien là, puis elle a dit « OK, on va aller à l'hôpital pour être plus confortable ». Tu sais, puis quand on était toutes là, toute notre famille était là, la fin, les yeux, il ne peut pas voir, mais il attendait très bien. Puis je dis, tu sais, maman, c'est temps, puis je suis sûrement, tu es presse de partir, parce que pour moi, tu vois ton père, ton, ta mère, que tu n'as jamais connu, parce que ma mère a été trois ans quand sa mère a décédé, parce que le TB, tuberculosis, il y a beaucoup qui étaient partis pour ça. Puis quand j'ai parlé à ma mère, j'ai dit « pour moi, tu vois, elle a dit oui ». Il n'a pas dit oui, mais elle a fait ça. Je dis « OK, ça veut dire, les autres sont là pour te dire bienvenue, tu sais, il t'attend, voici, c'est correct, on va être correct ici, tu as fait ton temps, puis je remercie, puis je t'aime ». Quand tu étais partie, j'ai resté avec. Je crois qu'on ne peut pas laisser notre mort toute seule. C'est très sensible. La mort est un phénomène complexe. D'autant plus lorsque le départ de l'être cher est dramatique et traumatisant. Alors s'installe une absence brutale, accompagnée d'une multitude de questions qui resteront souvent sans réponse. C'est arrivé le 4 juin 88. Mon fils, cette journée-là, mon fils Eric, 12 ans, qui était parti jouer au golf, tout heureux de s'en aller jouer au golf. Puis à son retour, il arrive un grand accident, un grave accident. qu'il y a quelqu'un, un chauffard, qui le frappe et il perd la vie. C'est un gros drame dans notre vie. C'est vraiment très dur à prendre. Mais aujourd'hui, je veux rendre hommage à tous les parents qui ont vécu la même chose, la perte d'un enfant, puis pour leur montrer qu'il est possible de s'en sortir, qu'il y a des moyens pour s'en sortir, puis aussi la vie continue. Puis moi, je me dis que, heureusement que j'avais un autre enfant. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont seulement un enfant. Mais moi, en ayant Joanne, sur qui je peux m'appuyer et dire, oui, la vie continue, il faut que je continue pour elle. C'est tellement important pour un enfant, parce qu'elle, Joanne, ça a été très dur aussi de perdre son frère. Parce que c'était des enfants qui étaient très attachés l'un à l'autre. C'était des enfants qui ne pouvaient quasiment pas se passer l'un de l'autre. Que c'est difficile, mal, il n'y a pas de mots pour dire comment ça peut faire mal de perdre un enfant. C'est déchirant. C'est une brûlure vive quand ça arrive. Tu te demandes comment tu vas passer à travers. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour... Est-ce que ta vie va toujours être de même? Tu as des questions et des questions sans réponse au début. Est-ce que tu vas pouvoir rire encore? La vie, ça va être comment? Son père aussi, c'était très difficile. Difficile aussi de vivre ta propre souffrance. Et tu vois les autres à côté de toi souffrir aussi. Dimanche, le 11 décembre 2005. Alors, j'ai vécu le suicide de Dominique, ma conjointe. Un événement quand même assez traumatisant, étant donné qu'on venait de prendre notre retraite au mois de mai et au mois de juin, tous les deux. Et on avait des projets et de très beaux projets. Mais voilà, tout d'un coup, ce qui est arrivé. Et puis, avec ce moment-là, mes deux garçons, Joël et Guillaume, alors ils ont vécu ça aussi assez difficilement. Puis ce qu'il y a de beau aussi, comme sur le lit de mort, mettons, dans les derniers jours de la vie de mon père, c'est une vie, il est important, il est dans un semi-coma, il ne se passe rien, pas de communication possible, mais il y a un transfert de vie. Il me remet en vie parce qu'il y a de mort à vivre, le départ de la personne, mais en même temps, c'est jamais mort. Je crois que les familles ont souvent un rôle à jouer pour sensibiliser les personnes. Prenons, par exemple, une personne très âgée qui n'a pas beaucoup lu sur le nouveau sens des sacrements et montrer comment ce sacrement peut aider à vivre la maladie. Saint-Jacques dit dans la Bible, si l'un de vous est malade, qu'il appelle le prêt de l'Église, qui lui feront des onctions et le Seigneur lui pardonnera toutes ses fautes, ça remet les péchés. Et aussi, ça peut aller jusqu'à la guérison physique. Les gens disent, pourquoi il ne guérit pas tous les malades? Pourquoi il y a des hôpitaux? Mais il y a les guérisons spirituelles aussi. Il y a des blessures spirituelles qui sont peut-être plus graves que les maladies physiques. Je vois de grands malades qui vivent une sérénité et qui me donnent une leçon d'espoir, de transfiguration, de vie. Lors d'un décès, il faut penser à l'organisation des rites funéraires. Les personnes qui président accompagnent les familles éprouvées avec beaucoup de respect et de compassion. Un tel événement devient un lieu fécond d'évangélisation, rempli d'espérance. On prépare des célébrations avec des familles qui ont perdu un être cher, célébrations funéraires, parce que c'est dans notre mission. Et avec d'autres laïcs, ils préparent aussi, mandatés par l'évêque du diocèse de Gaspé, Mgr Gagnon. Alors, c'est une démarche que je considère très importante parce qu'on s'en va rencontrer des gens qui ont perdu un être cher et qui vivent un gros deuil. Des fois, c'est des morts qui se sont faites en douce, mais des morts, des fois, c'est des morts tragiques. Morts d'un enfant, morts d'une maman, morts d'un papa, peu importe. La mort, c'est un détachement. Et c'est un lâcher-prise vers un être aimé. Mais ce n'est pas toujours facile. Alors, nous, on arrive là, voir ces familles-là qu'on rencontre quand ils désirent une célébration funéraire, une célébration de la parole. Alors, il faut leur présenter ces célébrations-là parce que c'est des célébrations de la vie de leur être qui viennent de la quitter. Depuis toujours, pour plusieurs, la lecture de certains ouvrages a été une autre source de réconfort et de référence. Madeleine et André nous présentent le livre de François Tcheng, « Cinq méditations sur la mort », qui pour eux a été un éveilleur de sens. Alors, François Tcheng, il a vécu en Chine pendant les grandes années de la terreur, si on peut dire, 1930, 1940, pendant la guerre, la Grande marche. Il a connu la misère, la famine, sa famille a eu bien de la misère. Alors, et il est devenu poète. Il était déjà en Chine, mais il est devenu poète, un des grands poètes de la langue française d'aujourd'hui. Je n'ai jamais pu m'arrêter de lire ce livre-là. Je ne l'ai pas lu juste une fois, je l'ai lu au moins trois fois. Et ce qui m'a touchée le plus, c'est que ça venait rejoindre assez, là, tout le questionnement qu'on se fait à propos, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Mon Dieu, on se pose bien des questions sur l'origine. Bon, alors, comme je disais tantôt, tout au long, c'est venu me rejoindre tout le temps, tout le temps. Et moi, qui ai eu peur de la mort à un certain moment, parce que j'ai été, j'ai traversé une maladie et j'étais assez jeune, alors pour moi, c'était un peu terrifiant de penser que j'allais mourir à ce moment-là. Et ça m'a vraiment réconcilié avec la mort. Alors ça, c'est déjà un grand point. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce livre-là, c'est, ce sont des méditations faites par un poète. Alors, il n'y a pas de prétention à vouloir nous amener de son côté. Et ce qui est particulier, lui, son héritage humain, c'est un Chinois. Alors, il se retrouve dans la vingtaine en France. Alors, il marie toutes les traditions, les traditions spirituelles, justement, de la vie, de la mort. Et il met, dans des mots simples, ces grandes questions-là, qu'il y a. On reste sur des questions, mais c'est dans un langage poétique. Alors, il nous amène. Les Chinois sont des gens à religieux. Mais ils méditent aussi sur les grandes questions de la vie. Les bouddhistes, les hindous, c'est, pour eux autres, ils ont un pied dans la vie, un pied dans l'éternité. Alors, ils nous amènent ça tellement simplement. Et les chrétiens, par Jésus-Christ, par la résurrection, nous autres aussi, on a embarqué là-dedans. C'est toujours les grandes questions qu'on se pose. Alors, moi, c'est ça que j'ai aimé du livre. Le principe de vie est contenu dès le départ. Alors, lui, c'est pas un hasard. Le principe de vie est contenu dès le départ dans l'avènement de l'univers. Et, il parle de l'esprit. Il dit, l'esprit qui porte ce principe participe à l'origine. Alors, c'est un peu comme ça que commence la Bible, la Genèse, au commencement. L'esprit de Dieu régnait sur les eaux. L'esprit de Dieu flottait sur les eaux. Mais, par contre, on espère tous quelque part une éternité. Et, justement, cette espérance-là est bien légitime. Alors, plutôt d'envisager la mort comme un épouvantail à partir de ce côté-ci de la vie, il dit, nous pourrions envisager la vie à partir de l'autre côté qu'est notre mort. C'est intéressant quand même. Il dit, la proximité de la mort nous pousse dans une urgence de vivre. Et là, il va appeler ça le double royaume. La vie, la mort, il appelle ça le double royaume et il nous dit qu'il faut se tenir au cœur. Pas être juste d'un côté ou de l'autre. Il faut se tenir au cœur, au milieu, pour avoir une vue plus globale dans le fond. Et suivre une démarche qui va de la mort à la vie et non de la vie à la mort. C'est complètement l'inverse de ce qu'on est habitué d'entendre. Reprendre goût à la vie ne veut pas dire oublier l'autre, mais accepter qu'il ne soit plus là tout en lui gardant une place dans son cœur. Le souvenir de celui ou celle qui nous a quittés devient une source de courage et d'inspiration. Cet héritage affectif se métamorphose alors en un précieux lègue. Les deuils en soi, ça nous fait grandir, ça nous change. J'ai eu des décès autour de moi aussi quand j'étais au cégep. un collègue de classe qui est décédé d'un accident de voiture, ça bouleverse. Même quand on est jeune, on prend conscience que la vie est fragile. Il n'y a pas de bonne façon de prendre un deuil. Tu le prends comme tu peux à ta façon et du mieux que tu peux pour t'en sortir. Moi, je souhaite et je prie fermement que les gens qui ont à vivre un décès, une perte, que ce soit même radical, accidentel, tu arrives chez toi, il y a une personne qui décède, de se donner du temps. De se donner du temps puis de laisser les autres nous enrichir. Souvent, on a le goût des fois de se cacher puis d'aller pleurer de notre peine puis ça, ça peut prendre aussi ce temps-là, mais de laisser la vie que les autres portent en eux nous rejoindre. Oui, je pense qu'on peut réellement dire qu'on a survécu à cette épreuve-là, mais je pense que si on a survécu à cette épreuve-là, c'est parce qu'on a su ensemble, je dirais, réussir à surmonter, je dirais, ce drame-là. Mais on a réalisé, par exemple, les garçons et moi et mes frères, mes soeurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, c'est qu'on avait aussi quand même des valeurs de vie. On avait aussi, je dirais, quelque chose qui nous énissait vraiment. Puis quand on appelle ça de l'amour, moi, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit actuellement. Encore une fois, j'ai comme l'impression que c'est parce que je crois, parce qu'on croit à la vie, qu'on est capable, je dirais, de surmonter, je dirais, une tragédie ou un drame comme celui-là. Le deuil d'un parent, c'est probablement très différent des gens qui vivent le deuil d'un enfant ou d'un conjoint. Le deuil d'un parent âgé, on a, moi, d'abord, le deuil, je compare ça à un désert. On a tous un désert à traverser. On fait son deuil. On le fait à sa manière, on le fait aussi selon sa personnalité. Je crois que papa, c'est une espèce de reconnaissance ou une gratitude, c'est peut-être le mot qui me vient, qui me reste. Alors, je pense que ces célébrations funéraires-là faites dans cet esprit-là aide les gens à vivre ce moment douloureux qu'ils ont à vivre. Et souvent, après, les gens viennent nous dire, mon Dieu, que c'était beau, que là, ça m'a fait du bien, je me sens paisible, ça me réconcilie. Et je peux dire à mon frère, à mon père, à mon père, « Oui, tu nous as quittés, j'ai de la peine, mais je sais que tu vas continuer à veiller sur nous. » Et je pense que c'est ça le but des célébrations funéraires, de leur aider à vivre ce moment douloureux-là qu'est la perte d'un être cher. C'est sûr que ma propre mort ne me fait pas peur. Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de souffrir. Mais à cette heure, avec tous les moyens, on voit de moins en moins de personnes souffrir. Je me dis, il y a des moyens à cette heure qu'on n'avait pas avant. Puis, le fait de juste penser, de revoir mon fils un jour, me fait encore moins avoir peur de la mort. J'ai hâte, ça ne me fait rien, mais j'ai hâte. J'ai hâte de mourir, ça ne me fait rien de mon ailleurs de bord. Pas que mon épouse est là, de bord, il faut que j'y allait par les... Mais donc, mes préparations d'hôterment sont tout prêts par les messieurs de mon épouse. c'est tout ça dans le funéraire qui s'occupe, c'est payer d'avance. J'ai hâte. Mais elle me dit, pourquoi c'est qu'il me garde la vie? Ça me pose des questions. Mais, parce que quand j'ai mes petits-enfants que j'aime, quand on en trouve un qui est tout petit, je marche des heures de temps. Je le tiens sur moi. J'ai frôlé la mort. Puis, ma vision de la mort face à la mort a beaucoup changé. Depuis que je suis malade, je réalise un peu plus. On dirait, je l'accepte. Je l'accepte plus. Surtout depuis ma récidive, j'accepte la mort. Je l'accepte. C'est sûr que c'est plate. Puis, il y a un processus. Mes enfants, je ne dis pas que je veux arrêter de vivre tout de suite. Mais, je l'accepte. Puis, si elle arrive, elle arrivera. Puis, la meilleure preuve pour te dire comment je l'accepte, je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens depuis le début à des traitements. Puis, à tous les deux mois, je vois, je vois dans les avis de dessin, parce que je les regarde présentement. Maintenant, je vois des personnes avec qui j'ai combattu, qui ont perdu le combat. Mais moi, mon départ, quand je vais laisser la vie, j'espère que je me serai débarrassée de tout ce qui est matériel. Maman est partie avec l'essentiel. Et ça, c'est le plus bel exemple qu'elle m'a donné, c'est l'essentiel. À chaque soir, j'ai une demande, je fais une prière pour, enfin, que je fasse une mort, une bonne mort, quoi. Je pense à tous les jours, puis quand viendrait le temps, je pense que je suis prêt. C'est, c'est taquinieux un petit peu, d'y penser qu'à un moment donné, tu vas être l'autre bord. Il faut, c'est curieux à penser, mais il y a des choses qui, dans la vie, qui, c'est quelque chose à penser, parce qu'un jour pour demain, tu vas être obligé de laisser la vie pour vivre un autre monde. Je ne veux pas partir, mais il me semble que je me sentirais davantage prêt aujourd'hui. quand je dis ça, ce que je veux dire surtout, c'est que je n'ai pas peur de la mort. Est-ce que j'ai déjà eu peur de la mort? Oui. Mais, aujourd'hui, à 69 ans, je, je me sens que je suis comblé. Alors, c'est certain, encore une fois, je ne veux pas partir, j'aimerais vivre le plus longtemps possible. mais, c'est certain que si, effectivement, je ne sais pas, on devrait m'annoncer un autre cancer, parce que j'ai eu un cancer, j'en suis sorti, mais si on devait m'annoncer que celui-ci, malheureusement, c'est Zoula qui va m'emporter, mais, je me préparerais, en conséquence, encore une fois. Non, je n'ai pas peur de la mort. J'ai déjà eu peur de la mort, mais, non. Pour moi, ma vision de la mort, c'est un passage. Un passage qui mène vers la lumière. Et, c'est drôle, quand je pense à ma mort, j'ai l'impression de voir, je dis un passage, mais ce passage-là, il se fait dans un chemin. Et, j'ai l'impression de voir un immense, un long chemin, puis, au bout, il y a une lumière. Mais, moi, je ne l'ai pas encore atteint, mais, quand je serai appelée à partir, c'est vers cette lumière-là que je m'en irai. J'aime ça, remercier le Seigneur, premièrement, pour ce que j'ai vécu, pour le chemin que j'ai fait, puis, le remercier pour tous les pardons qu'il m'a donnés, parce que, je suis certaine que, le Seigneur, il est amour, ça fait que, s'il est amour, il est bien compréhensif pour toutes nos bêtises, là. Ça fait que, j'aime ça le remercier d'avance. Le remercier, aussi, de ce que j'ai vécu. Puis, j'aime ça aussi, lui dire merci pour les personnes qui vont être là. Je trouve que, des fois, quand on remercie d'avance, c'est comme un petit truc pour avoir des services. Ça fait que, j'aime ça le remercier d'avance pour les personnes qui seront là autour de moi, pour les soins, pour l'endroit où ça va se passer. On ne peut pas prévoir la mort. On peut juste être sûr qu'à un moment donné, on va se retrouver face à la mort et on a la responsabilité d'être prêt. Alors, j'ai personnellement la responsabilité d'être prêt devant la mort. S'il y a de la tristesse parce que c'est humain, c'est humain qu'on ne veuille pas se séparer de quelqu'un, mais il ne s'en va pas dans rien. Il s'en va dans un autre monde. Et pour aller dans cet autre monde, il faut passer par la mort. Et si je suis prêt à faire face à la mort, le passage de la mort, de la vie temporelle à la vie éternelle, la mort me servira de pont pour traverser. Puis, à ce moment-là, ça devient une étape de la vie extrêmement importante parce que là, dans l'autre vie où je vais aller, c'est pour l'éternité. Il n'y aura plus de mort. Alors, la mort me transporte dans une éternité. Je n'y pense pas beaucoup parce que c'est plus dans l'abstrait, la mort. On veut vivre, on s'accroche à la vie. Et moi, je me dis que j'aimerais à ma mort de profiter des sacrements que mon Église met à ma disposition. Même si je suis prêt, je ne peux pas me donner l'onction des malades à moi-même. Je peux demander à un prêtre de me signifier que le Christ m'aime. À quoi on pense le plus quand on se dit quand on va mourir? C'est qu'on va laisser des enfants, on va laisser des petits-enfants. C'est ça, dans le fond, qui nous fait terriblement de la peine parce qu'on se dit mon Dieu, je ne les verrais pas, je ne les verrais plus. la vie que j'ai ou le monde dans lequel je vis, je l'aime, moi, cette vie-là. Alors, pourquoi la quitter? C'est ça, dans le fond, qu'on se dit. Alors, mais, on n'a pas le choix, on est placé, on a été placé dans cet univers-là, puis, c'est, il y a une fin, mais on peut se réconcilier en pensant que, oui, la vie continue, la vie, c'est fait pour durer, tantôt, je le disais, la vie continue autrement. Puis, c'est sympa, je pense qu'il va dire, nous serons transformés. Comment? Je ne sais pas, mais on va vivre d'une autre façon. Comment choisir la vie? Comment célébrer la vie? Peut-être, en lui faisant confiance et en transmettant cette valeur à tous ceux qui viendront après nous. Imaginez-vous, quand même, que, oui, effectivement, être grand-père d'un garçon, ouf, oui, je suis fier de voir que, dans ce sens-là, au moins, la vie se poursuit. Choisir la vie, je pense que c'est à peu près le plus beau cadeau que je puisse vivre au moment où on se parle. En tout cas, une chose est certaine, c'est que, même si je suis dans cet état ici, je suis joyeux aussi. c'est évident que j'aurais aimé que Dominique soit ici pour être témoin, je dirais, de cette vie-là. Elle l'est d'une autre façon. C'est ça, je le sais. Bien, papa, je suis bien fier de te présenter ton petit-fils. Yes! Alex Dominique, qui va être ton petit rayon de soleil et le nôtre aussi. Hum, hum. Il y a un chantaisé qui dit, «Une soif emplit mon âme, m'abandonner en toi. » J'aime aller marcher. Je me refais en marchant. Et là, je m'abandonne à cet élan-là. J'aime écouter beaucoup de musique. Je découvre dans la musique que c'est un langage qui vient de Mozart, Louis-Jean Cormier, Johnny Cash. Il touche un élan, une éternité de la vie lorsqu'ils réussissent à mettre en harmonie ce qu'ils entendent. Alors, pour moi, c'est... Alors, ça veut dire que quel part, qu'est-ce que je vais laisser moi aux autres, c'est déjà tout derrière moi. Pour moi, me connecte avec la vie, c'est... J'en parle des fois, c'est de faire du pain. Ah! Faire du pain! Quel bonheur! J'en ai fait il y a quelques jours. Ah! Ah! Là, faire du pain, moi, c'est une prière. C'est un plaisir et une prière. Vraiment. La dernière fois, encore, j'ai le pétriciel. Puis là, ça me revenait de tout ça. Je me dis, depuis des siècles et des siècles que les gens font ça. Et d'ailleurs, c'est un symbole de la religion chrétienne, le pain et le vin. Les premiers chrétiens, quand ça a commencé vraiment dans les premières dizaines d'années, c'était ça qu'ils faisaient. Ils mangeaient ensemble. Bon, je ne dis pas qu'ils faisaient du pain, mais c'était le repas communautaire. Manger, rire, chanter, c'était ça. Mais moi, faire du pain, c'est la communion avec tout ça, avec l'humanité. Et ça, c'est un plaisir aussi. Plaisir parce que le faire, plaisir de voir la pâte qu'ils lèvent et ensuite, le manger. À chaque fois, c'est un bonheur. Le gros de ma force, je vais chercher dans les deux petits kids que j'ai à la maison. Je ferais tout pour mes enfants. Mais je n'ai jamais arrêté de vivre depuis le premier diagnostic, même il y a quatre ans. Même l'année passée, quand je me suis fait annoncer ça, la magie, mon enthousiasme, ma joie de vivre. J'ai dit, je veux vivre, vivre le plus longtemps possible, amener mes enfants à l'âge adulte. C'est ça mon but premier. Si tu donnes ça, c'est là notre mission. Donner l'amour. Alors, vivons un jour à la fois. C'est la grâce, moi, que je souhaite de tout mon cœur, comme on dit, aux gens, de vivre le moment présent. Si tu vis bien le moment présent, tu vivras bien ta mort. face à cette finitude que nous ne pouvons contourner, osons remplacer l'éternité qui nous manque par la ferveur de vivre. Ouvrons notre cœur à la beauté, à la fraternité, à l'amour. Devenons des éveilleurs de sens et, inévitablement, par de multiples façons de célébrer la vie, participons à la grande symphonie de la création. Et si c'était le secret de ce grand mystère? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501